En 2019, le monde découvre des néons, des traveling rapides, des zébas, des néons, des traveling rapides, des zébas, des pilules, des néons, des traveling rapides, des zébas, enfin bref, vous avez capté, on parle d'euphoria. Mais surtout des têtes d'affiches qui vont définitivement s'imposer à Hollywood. Zendaya, Jacob Elordi, Sidney Sweeney et compagnie. Alors quels sont leurs parcours ? Comment ont-ils fait pour s'imposer sur nos écrans ? J'ai une première source de réponse très précise. Ils sont beaux. Bon, on va peut-être essayer de pousser le truc un peu plus loin. En commençant par celle dont le nom est la capitale de l'Australie, Sidney Sweeney. J'ai eu 11 au bac de G.O., c'est bon ? L'actrice qui interprète le personnage de Casey dans Euphoria n'a jamais eu autant de visibilité. Rien qu'en 2024, on a pu voir Sidney à Sidney dans une comédie acide, c'était juste pour la rime. Et c'était surtout Anyone But You, qui est devenu un succès international avec plus de 200 millions de recettes, en plus de battre un record historique, l'adaptation de Shakespeare en live action la plus rentable de l'histoire du cinéma. Me demandez pas pourquoi. Elle a aussi passé une tête dans le projet le plus inutile de ces dix dernières années, mais même Sidney s'en tape un peu de ce flop. Et le troisième projet de l'actrice pour le moment cette année est un film d'horreur intitulé Il m'a en cul... Immaculée. Mais on y revient juste après, car c'est assez symptomatique de son succès. Avant, faut faire un petit flashback jusqu'en 2008 pour comprendre d'où elle vient. À ce moment-là, Sidney a 10 ans et rêve de passer le casting d'un film indé. J'avais supplié mes parents de me laisser y aller en leur préparant une présentation d'un plan d'affaires sur 5 ans. Le plan ressemble à ça. Passer une audition, avoir un agent, faire une pub, faire un court-métrage et avoir la SGA card, la carte vitale des acteurs, quoi. Et si ce plan pour percer ne marchait pas, elle en avait un de secours. Bon, elle comptait surtout sur le plan A. Et c'est à cette même période, aux alentours de 2010, qu'elle commence à tourner pour la télé, dans Heroes, Esprit Criminel et Grey's Anatomy. En parallèle, elle étudie l'entrepreneuriat pour bien lire et comprendre ses contrats, afin de ne pas se faire avoir, pas con, et s'enferme aussi dans une cage pour casser de la gueule en MMA. Attention aux écharpes tout de même. Mais c'est bien en 2018 que sa carrière décolle avec la série Netflix Everything Sucks. Je l'ai découvert là-dedans avant Euphoria, mais c'est pas une compète. Une série bien accueillie et une performance assez mémorable qui va lui permettre de décrocher un rôle principal dans Under the Silver Lake. Ah non, elle est juste figurante, ici. Bon, c'est pas grave, elle enchaîne avec un autre film, Once Upon a Time in Hollywood, qui la propulse au rang de star. Ah non, c'est toujours un tout petit rôle ici. Du coup, elle va rester encore du côté de la télé. Après Netflix, elle toque à la porte d'HBO, qui lui offre un rôle dans Sharp Objects, donc Kali de fou. Mais elle aurait pu tout arrêter après avoir entendu ça. Un directeur de casting m'a dit une fois que je ne serai jamais dans une série. Ou bien quand on lui a dit qu'elle ne devait même pas se donner la peine d'auditionner pour le rôle de Casey, qui ne lui correspondait pas. Ouais, ils ont eu du pif, hein. C'était sans compter la force mentale de Sidney, qui a répété le scénario avec sa mère avant d'envoyer sa vidéo d'audition en 8 transferts. Et ça a marché. Sa performance dans Euphoria est très remarquée, puisqu'elle est nommée pour l'Emy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Casey prend aussi de l'ampleur dans la saison 2, et a même été à l'origine de même. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se souvenir de son nom. Mais c'est pas un grand ruisseau calme. Son personnage dans la série de Sam Levinson est très sexualisé, et les journalistes n'ont malheureusement trouvé qu'une seule question à lui poser. Comment vous faites quand vous faites semblant de... Quand vous êtes avec vos deux... Vous aimez les montrer, quoi. Encore aujourd'hui, même avec une double nomination aux Amy Awards, une perf dans une autre série HBO génialissime, ou des projets plus sérieux mais tout aussi honorables, elle est toujours associée à ça. Elle veut que ça change, et elle l'a dit il n'y a pas si longtemps. Et la vraie Sydney a pu rentrer à les cours de business, puisqu'elle a créé une boîte de prod pendant le Covid, Fifty Fifty. Un nom qui a du sens, et qui est à l'origine d'un des cartons de ce début d'année, Madame Web. Évidemment que non, tout sauve-toi. Et c'est pas le seul projet cette année, puisqu'elle produit le film d'horreur Immaculée, que j'ai évoqué en début de vidéo. Anecdote de ouf sur ça, Sydney avait auditionné en 2014 pour le rôle, mais le projet a été abandonné, sauf qu'elle apprécie les films d'horreur. Ses rôles dans La Servante Écarlate, Nocturne et d'autres projets plus anciens, mais Bresson, en sont la preuve. Du coup, dix ans plus tard, elle devient productrice, elle récupère les droits, embauche un réalisateur, trouve des financements supplémentaires, et vend la distribution à néon, en plus de se faire le cadeau du rôle principal. Ce qui pourrait lui permettre d'intégrer la clique des nouvelles Scream Queens. Bon, je crois qu'on a l'explication de son succès, et en plus des trois projets cités précédemment, on pourra la retrouver prochainement dans Eden, de Run Award, et dans le thriller Echo Valley. Je n'avais aucune idée, en entrant dans cette industrie, du nombre de personnes ayant des relations. J'ai commencé de zéro, et je sais à quel point c'est foutrement difficile. Maintenant, je vois comment quelqu'un peut simplement entrer par une porte, et je me dis, j'ai bossé comme un dingue pendant dix ans pour en arriver là. A peu près tout le monde sait qui est ce mec, Jacob Elordi. Dans Euphoria, il interprète Nate Jacobs, comme son prénom, c'est marrant. Mais avant d'avoir été propulsé dans la catégorie Rusta, c'est bien une trilogie culte du niveau de Star Wars qui a tout déclenché pour lui. The Kissing Booth. Star Wars, mais niveau post-logie. Et il aurait pu s'arrêter là, déjà parce que ça l'a dégoûté de jouer un rôle comme ça, et parce qu'après le film de 2018, il galère pas mal à décrocher un nouveau rôle, intéressant. Parce qu'on est d'accord que ça, ça ou ça, ça compte pas. À ce moment-là, sa carrière se résume à quelques courts-métrages, un rôle qu'il aime pas, de la figuration dans Pirates des Caribes 5, et basta. C'est la merde pour Jaja, il dort même dans sa voiture, dans l'attente d'un retour positif, pour ce qui s'apparente au casting de La Dernière Chance. Je n'obtenais aucun rôle. Je crois que j'avais, je ne sais pas, 400 ou 800 dollars sur mon compte en banque, et Euphoria a été ma dernière audition, avant que je sois contraint de rentrer à la maison, pour gagner un peu d'argent et récupérer. Mais le petit... grand Jacob, fan d'art dramatique depuis qu'il a 12 piges, peut être fier de lui. Il obtient un oui pour le rôle de Nate dans la série Sulfureuse d'HBO. Sulfureuse, un adjectif qu'il apprécie, puisqu'il enchaîne avec Au Profonde en 2022, le thriller Sulfureux Aquatique, puis Sal Burn en 2023, le thriller Sulfureux Aquatique. Et même si je blaguais en début de vidéo sur la plastique flatteuse du cast d'Euphoria, d'autant plus que c'est une directrice de casting spécialisée dans le mannequinat qui a bossé sur la série, Jacob, c'est comme Sidney. Il veut prouver par son talent, plutôt que son physique. Au point même de vouloir casser l'image du BG lisse qu'il avait au moment de The Kissing Booth, ce qui se traduit par un rôle de mec gigatoxique dans Euphoria, en contraste total avec ses apparitions publiques, où il redéfinit les codes de la masculinité. Dès que j'ai commencé à jouer la comédie, on m'a qualifié d'homosexuel, mais je débordais de confiance en moi parce que je pouvais faire les deux. J'étais bon en sport, et je me débrouillais bien au théâtre. J'ai senti que j'étais au-dessus de tout ça, ou plus mature à ce propos. Une maturité qui aurait pu lui offrir le rôle de Superman dans la future adaptation de James Gunn, sauf qu'un détail l'artfroidit instant. On m'a demandé de faire une lecture pour Superman, mais j'ai immédiatement dit non merci, c'est trop sombre pour moi. Faut dire qu'il n'est pas à un rôle près, 2024 c'est son année. Déjà remarqué dans Priscillia, on le retrouvera dans le film d'aventure The Sweetest, ou en tant que tueur en série dans He Went That Way. Et c'est sans compter un film de Paul Schrader, ou l'adaptation de Frankenstein de Guillermo del Toro, qui n'ont pas encore de date de sortie. L'avenir est tout tracé pour l'acteur américain. Je suis vraiment nul à chier en géo. On passe à celle avec qui il est sorti dans la vraie vie. Elle est chanteuse, danseuse, actrice, productrice, mannequin. Elle a un défaut ou quoi ? Ah oui, voleuse. Ça se fait pas de se servir comme ça. C'est Zendaya, c'est son vrai prénom, au cas où certains pensaient que c'était un nom de scène. L'actrice de 27 ans est la tête d'affiche de Foria, la preuve elle est sur le poster, et fait surtout office de cheat code pour péter des records. Sur ces 8 films sortis en salle, 8 ont dépassé les 100 millions au box-office, ce qui fait à peu près 100%. Spider-Man Homecoming, 880 millions, The Greatest Showman, 438 millions, Yeti & Company, 218 millions, Spider-Man Far From Home, 1 milliard 131 millions, Dune, 433 millions, Space Jam, 163 millions, Spider-Man No Way Home, 1 milliard 921 millions, et Dune 2, 350 millions, au moment où j'écris la vidéo, évidemment. À ça, on peut ajouter Malcolm & Marie et Destination Pékin, qui sont sortis sur Netflix, et on obtient une carrière d'actrice quand même solide, alors qu'elle aurait pu être youtubeuse. This is my official YouTube channel. Elle avait une chaîne en 2010, mais bon, elle n'a pas pu s'adapter à la nouvelle méta. Un an avant, donc en 2009, on la découvre pour la première fois, dans une pub pour des jouets, puis dans une autre pour les magasins Sears, où elle prouvait déjà qu'elle savait bien danser. C'est donc logique de la retrouver dans la série, qui la fait décoller en 2010, Shake It Up. À 14 ans, Zendaya, c'est déjà un cheat code, puisqu'à son lancement, Shake It Up rentre dans le top 3 des meilleures audiences de l'histoire de Disney Channel, et pas troisième. Faudra quand même attendre 7 ans, avant de la voir sur grand écran. Entre temps, elle fait des clips, des téléfilms Disney qui donnent pas trop envie, et quelques séries, jusqu'à la série, qui va lui donner deux Emmy Awards, et un Golden Globe, Euphoria. Bien qu'avec sa directrice de casting, ils aient d'abord pensé à une inconnue, pour le créateur de la série, Sam Levinson, Zendaya était un choix évident. Pour être honnête, j'avais ce tableau d'inspiration, que j'ai présenté à HBO, et j'avais son visage dessus. Il y avait juste quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Elle avait cette vraie vulnérabilité par moments, et puis une vraie force intérieure. Dans la liste interminable des métiers de Zendaya, on aurait pu ajouter Réalisatrice, parce qu'elle a failli mettre en scène un épisode d'Euphoria. Oui, je suis un peu obligé de parler de Dune, partie 2. Et oh, Tim, reste zen, Daya. L'actrice, qui avait été payée 300k dans le 1, pour 7 minutes d'apparition, encore un cheat code, a livré une nouvelle performance remarquable. Denis Villeneuve est même formelle, elle fait partie des stars du cinéma de l'avenir. En tout cas, son futur en salle, c'est Challengers de Luca Guadagnino. Le mental de zinzin que doit avoir Tom Holland. Le mental de zinzin que doit avoir Kylo Re... Le mental de zinzin que doit avoir Guillaume Canet. Le point commun entre Zendaya et Alexa Domi, à part Euphoria, c'est qu'elles ont tourné dans The Away. La différence, c'est qu'on a beaucoup moins vu Alexa après ça. Sa carrière a démarré pourtant pas mal, avec le sympathique Bricks Bibir et l'excellent 90's, ce qui lui a valu un pass à 24, parce qu'elle a enchaîné avec la série HBO, et le sous-coté Waves, qui manque peut-être d'identité, on dirait vraiment un épisode d'Euphoria de 2h15, mais qui fonctionne merveilleusement bien, en tout cas dans sa première moitié. Et finalement, si on retire Mainstream, que j'ai pas vu, mais qui a pas l'air d'avoir conquis le public, c'est plutôt une carrière sans faute au ciné, comme à la télé, je compte pas les deux secondes dans The Idol. Mais depuis cette merde, c'est le calme plat pour Alexa, un peu comme Barbie Ferreira ou Mauda Pato. La première qui s'est embrouillée avec Sam Levinson a décidé de quitter la série, parce que son personnage n'évoluait pas. Depuis, on l'a vu jouer un tout petit rôle dans Nope. Elle est aussi à l'affiche de Bob Trevino Likes It, sorti récemment aux Etats-Unis, mais qui n'a pas encore de date en France. Mauda a tourné dans plusieurs films du Daron avant d'être vraiment remarquée dans Euphoria, mais côté ciné-séries, elle n'a rien de prévu, à part la saison 3 d'Euphoria. Donc on peut dire que ces actrices n'ont pas cassé Hollywood, à la limite Alexa a cassé la gueule de Sydney, mais c'est tout quoi. Mais j'étais un peu obligé de dire quelques mots sur elle avant de conclure sur... Hunter Schaefer, qui n'avait rien fait avant Euphoria, à la télé ou au ciné, bénève de fou. Enfin, ça a failli pas être le cas. Je n'avais jamais joué la comédie avant Euphoria, et ce n'était pas du tout dans mes plans. A la base, je me disais, je ne pense pas que je vais le faire, juste parce que ce n'était pas mon truc. Je devais aller à l'école quelques mois plus tard, dans la mode, mais après, ils m'ont demandé à nouveau, et j'ai fini par y aller. Elle a bien fait, son interprétation de Jules a convaincu tout le monde, alors que je rappelle, elle n'avait jamais tourné avant. Son investissement sur le tournage au point d'écrire avec Sam Levinson pour composer le rôle est certainement une des raisons de son succès, ce qui lui a logiquement ouvert quelques portes. Les portes du District 12, par exemple, puisqu'on l'a vu dans le dernier Hunger Games, l'année dernière. Cette année, on pourra la retrouver dans le film d'horreur et dans 4 projets qui n'ont pas encore de date de sortie, mais bon, très prometteurs. Évidemment que le casting d'Euphoria ne se limite pas qu'à eux, je pense aussi au regretté Angus Cloud, mais c'est sans aucun doute les nouvelles stars d'Hollywood. En revanche, il y en a certaines dont on n'a plus du tout de nouvelles. Vous vous rappelez celles des années 2000 ? Heureusement, j'ai enquêté, et ça se passe juste ici. Avant de cliquer, n'hésite pas à liker et commenter.